La commande signée en janvier 2019 est devenue réalité avec la découpe de la première tôle du Jacques Chevalier, le premier des quatre ravitailleurs de force construits au chantier de l'Atlantique pour la marine nationale. D'où la présence de la ministre des armées Florence Parly à Saint-Nazaire. Le Jacques Chevalier sera donc le premier de cette génération de quatre bâtiments, encore une fois à double coque pour des raisons environnementales. Et ce bâtiment est attendu par la marine nationale en 2022, donc 2022 c'est demain. Ces bâtiments ravitailleurs de force longs de 194 mètres permettront donc d'approvisionner la flotte française où qu'elle soit. Une commande d'1,7 milliard d'euros. Mais ce que l'on retient surtout de l'intervention de la ministre des armées, c'est la confirmation de la construction du futur porte-avions français. C'est ici, à Saint-Nazaire, que sera construit le porte-avions de nouvelle génération, qui succédera au Charles de Gaulle en 2038, avec en ligne de mire 2036 pour les premiers essais à la mer. Florence Parly a également rappelé que seuls les chantiers de l'Atlantique sont capables de construire un navire d'une telle taille et d'un tel tonnage. En revanche, elle n'a donné aucune précision concernant le budget du porte-avions français, ni dévoilé son futur nom.